Gabonaises, Gabonais, mesdames et messieurs de la presse, mes chers compatriotes, après plusieurs discussions publiques et rencontres citoyennes avec les Gabonaises et les Gabonais, le siècle de réflexion populaire sur la transition s'est répétée. Ce fait l'obligation aujourd'hui de faire ce point de presse ponctué d'une déclaration que nous voulons républicaine. Il s'agit pour nous de rendre publiques les réflexions et l'engagement de nombreux compatriotes. De prime abord, invoquons le livre de Matthieu 5, verset 37 uniquement, qui déclare, je cite, « Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. » Ce verset, habituellement utilisé pour la célébration des mariages, doit dans le contexte politique actuel, contexte de restauration de nos institutions, de la dignité des Gabonais et des valeurs de la République, plus que jamais, nous interpeller. Car, alors que nous croyons que la transition est l'unique opportunité pour nous, femmes et hommes politiques, de faire une mise en époquette des comportements rétrogrades et rédhibitoires au développement de notre pays et à notre quête démocratique, « Certains, et ils sont nombreux, ces mystificateurs et rombiers politiques, remettent à la lumière du jour cette affreuse et sombre facette de la politique. » À ceux-là, le CRPT vous dit, « Les Gabonais ne vous laisseront pas faire » « À ceux qui mystifient, qui font du chantage, ceux qui aujourd'hui cherchent, n'est-ce pas, à manipuler et la transition et le peuple. » Alors le CRPT que voici leur dit, « Les Gabonais ne vous laisseront pas faire. » Oui, les Gabonais ne se laisseront pas faire et ne se laisseront pas duper. Ils veulent un renouveau politique. C'est-à-dire une autre pratique de la politique. Ils veulent une pratique saine, morale et patriotique de la politique. Ils rejettent la duperie, la manipulation et la trahison. Les Gabonais vous sanctionneront le moment venu. En effet, ces immoralités constatées sont si flagrantes et cuistres que certains hauts responsables politiques de la transition, après avoir pourtant librement adhéré à l'esprit de la transition, tiennent aujourd'hui à défaire la règle morale qui les exclut de la possibilité de candidater aux élections présidentielles. Voilà les gens. Ils ont dit hier qu'ils acceptent qu'en étant responsables pendant la transition, qu'ils ne seront pas candidats. Ceux-là sont les premiers aujourd'hui à dire que tout le monde soit candidat. Ils ont fini de s'engresser. Ils ont pris l'argent du CETERI. Ils ont pris l'argent du Gabon. Et comme ils sont forts, ils se sentent à l'aise. Financièrement, ils pensent déjà qu'ils doivent aussi, comme le président de la transition, peut-être être candidats. Voyez, regardez, écoutez, ouvrez vos oreilles et ouvrez grandement les yeux. Les Gabonais vous êtes interpellés. C'est si vrai, c'est-à-dire c'est du peri qu'ils cherchent. C'est si vrai qu'ils n'ont jamais condescendu à expliquer à leurs militants les résolutions du dialogue national inclusif et vantées, quand il le faut, les mérites du CETERI. Vous n'avez jamais vu ces gens-là venir vous dire voici ce que le CETERI fait de bien. Voici les résolutions du dialogue, ce qu'il y a, ce que ces résolutions disent. Ils ne sont jamais venus vous les expliquer. Et pourtant, ce sont des politiques, ce sont eux qui devraient le faire. Mais ils ne le font pas et ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi le font-ils ? Ils ont eux-mêmes la réponse. Disons-le clairement. Le CETERI et son président sont trahis et abandonnés par des politiques et une certaine société civile intéressée. Chers compatriotes, comprenez-le. C'est si vrai, ils n'ont jamais condescendu à expliquer à leurs militants les résolutions du dialogue national inclusif et vantées, quand il le faut, les mérites du CETERI. Je me répète en le disant. Disons-le clairement. Le CETERI et son président sont trahis et abandonnés par les politiques et une certaine société civile intéressée. Chose curieuse, par exemple, certains députés nommés par le CETERI pourtant portent plainte contre les projets de loi du CETERI. On ne comprend plus rien. Quelle incongruité ! Les choses sont pourtant simples. Si tu n'es pas d'accord avec CETERI, tu démissionnes. Montre que tu es un homme. Tu ne peux pas avoir accepté de seigner ce contrat avec le CETERI et ensuite venir critiquer, porter plainte et puis tu ne démissionnes pas. Si tu n'es pas d'accord, tu démissionnes. L'outre-cudence de certains politiques est telle que, en dépit de leur participation au dialogue national inclusif, ils recusent ces résolutions et sollicitent une autre consultation avec le président. Le ridicule ne tue pas. Le ridicule ne tue pas. Monsieur le Président, nous voulons nous adresser au président de la transition. Le peuple vous a pourtant averti. Il a moult fois exprimé sa réticence quant à certains choix. Ces mêmes choix qui sont incapables de défendre vos ambitions pour le Gabon et privilégient, comme à l'accoutumée, leurs ambitions égoïstes et mortifères pour notre pays. Combien de fois nous avons crié ici pour dire que ces choix ne sont pas bons ? Et aujourd'hui, malheureusement, nous ne pouvons que constater les dégâts. Ils ne défendent pas le président. Ils sont là à s'engraisser tranquillement et nous les regardons faire. Monsieur le Président de la transition, la sincérité et le caractère sans embâche de votre récent discours dans la Nianga rassurent de ce que nous pouvons et devons faire la politique autrement. Le renouvellement de la classe politique s'impose et cela est de votre devoir. Le renouvellement de la classe politique s'impose et cela est de votre devoir. Nos compatriotes ont besoin de voir la classe politique se renouveler et les pratiques politiques se patriotiser. Passez-moi vraiment ce néologisme parce que patriotiser n'existe pas en français. Mais nous devons créer ces mots pour que le Gabon se développe. Même en français, créons. Vous ne le ferez pas avec ceux-là qui font comme la foule pendant qu'on crucifiait le Christ se tenait là et regardait. Vous n'allez pas faire avec ceux-là qui font comme la foule pendant qu'on crucifiait le Christ ils se tenaient là et regardaient. Vous ne le ferez pas non plus avec ceux qui, comme Simon-Pierre, sont prêts à vous renier au troisième champ du coq. Dès que le... Au troisième champ du coq. Dès que le petit... Les petites couscous... Où on dit ? Ce couscous. Moi je dis couscous parce que c'est ce que j'ai mangé aujourd'hui. Si vous pouvez encore applaudir pour moi quand même. À la moindre secousse, les gens... Moi on ne le connaît pas. On ne connaît pas Brice ou Cloreau. Oh, on n'est pas avec lui. Oh, il faut porter plainte. Ce n'est pas avec ceux-là, Monsieur le Président, que vous allez gérer ce pays. Monsieur le Président de la Transition, entendez-vous les cris des Gabonais ? Ils sont nombreux, ces perfides trompeurs, qui ne ménagent aucun effort à tapisser autour de vous une sélection destructrice de votre vision. Ce sont eux qui vous disent tel est pour vous, tel est contre vous. Ils distribuent les bons et les mauvais points. Ce sont ceux qui sont autour du Président qui lui disent tel est pour vous, tel est contre vous, et ils distribuent les bons et les mauvais points aux gens. Dieu seul sait ce qu'ils veulent. Malheureusement, aux yeux de l'opinion gabonaise, c'est votre vision qui risque d'empathie, Monsieur le Président. Malheureusement, aux yeux de l'opinion, c'est votre vision qui risque d'empathie. Monsieur le Président de la Transition, très modestement, pour la réussite de notre transition à tous, nous voulons vous suggérer ces quelques sagesses. Premièrement, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Monsieur le Président, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Jérusalem, c'est le peuple qui est là. Monsieur le Président, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous êtes investis de l'obligation historique d'arranger le Gabon et de créer une nation. Ne vous éloignez donc pas de Jérusalem. Deuxième suggestion, face à vos détracteurs et perfides trompeurs, tapis dans l'ombre, revêtez-vous de la veste de Jacob. Face à vos détracteurs et perfides trompeurs, tapis dans l'ombre, revêtez-vous de la veste de Jacob. « Devant la nature protéiforme des populations, pratiquez au quotidien la prière de Salomon, qui demanda la sagesse et l'intelligence à Dieu. Devant la nature protéiforme des populations, pratiquez au quotidien la prière de Salomon. Face à la puissance de vos adversaires, M. le Président, détectez les Davids, ils sont là, dans la population. Détectez-les, les Davids, les élus de Dieu, pour terrasser les Goliaths et ayez à vos côtés des Samson à qui aucune force ne résiste. Face à la puissance de vos adversaires, détectez les Davids, les élus de Dieu, pour terrasser les Goliaths et ayez à vos côtés des Samson à qui aucune force ne résiste. Le choix des hommes est une impérieuse nécessité pour votre avenir et celui de nos enfants en dépend. M. le Président, continuer avec détermination l'œuvre libératrice du Gabon est un devoir moral. Vous avez l'obligation de continuer l'œuvre de la libération du Gabon. Ceci est un devoir moral. Pour cela, le référendum à venir est déterminant. Le secte de réflexion populaire sur la transition qui fait l'objectivité et son leitmotiv, qui a pris une part active au dialogue national inclusif, qui scrute avec minutie vos discours et vos actes, qui place au firmament les intérêts des populations gabonaises et qui applaudit le CETERI pour le respect de son chronogramme, va soutenir le oui au référendum. Il faut que le oui passe. Nous appelons à la mise en place d'une grande coalition des partisans du oui en abrégé GCPO. GCPO. Grande coalition des partisans du oui en abrégé GCPO. GCPO. Cette coalition devra regrouper tous ceux qui voudront voir inscrits dans la nouvelle constitution et le défendre d'ailleurs la pleine souveraineté du Gabon. ce que nous voulons c'est de voir notre pays totalement et absolument souverain et c'est le rôle que nous allons jouer dès aujourd'hui. Faire pression pour que tout ce qui concerne la souveraineté du Gabon se trouve dans la nouvelle constitution. Voilà ce que nous allons faire. et nous allons défendre le oui car au moment où le monde connaît la montée des extrémismes le Gabon doit se doter d'une constitution qui le protège et sécurise ses cultures ses croyances son territoire et son identité. Voilà la montée des extrémismes vous voyez en France les gens les extrémismes montent partout en Europe tout le monde veut se protéger mais pourquoi le Gabon ne serait pas vraiment pour que pour être président du Gabon il faut être de père et de mère de souche de parent de souche gabonais est-ce que c'est pas bon ? C'est tout à fait normal c'est normal pourquoi veut-on rejeter cela ? On dit oh mais ça a été fait avec un peu de légèreté non nous avons pris part à ce dialogue et ça a été fait avec beaucoup de sérieux et les Gabonais ne veulent plus que celui qui n'est pas Gabonais ou bien qui est soupçonné d'être un étranger soit à la tête de son pays les Gabonais ne veulent plus ça la souveraineté du Gabon n'est pas à négocier elle est à exercer la souveraineté du Gabon n'est pas à négocier elle est à exercer sans être partisan du CETERI mais lui reconnaissant les velléités de liberté du Gabon le secte de réflexion populaire sur la transition se rend à l'évidence combattre les ennemis de la transition et soutenir toutes les initiatives souverainistes du CETERI sans être partisan du CETERI mais lui reconnaissant les velléités de liberté du Gabon le secte de réflexion populaire sur la transition se rend à l'évidence deux points combattre les ennemis de la transition et soutenir toutes les initiatives souverainistes du CETERI Monsieur le Président de la transition le CRPT veut pouvoir compter sur votre engagement à changer les choses à faire bouger les lignes et à répondre à l'exigence historique de développer le Gabon pour cela les intelligences sclérosées peuvent librement se soustraire et laisser la place à ceux qui peuvent et veulent travailler pour le Gabon telle est notre conviction pour l'essor de notre pays vers la félicité vive le Gabon développé vive le Gabon démocratique pour que vive le Gabon nation je vous remercie